Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... a pu faire l'objet aussi de certains malentendants. ... ... qui sont visibles sur les grands artères de la ville. Et nous avons décidé du renforcement de la présence policière dans des carrefours jugés sensibles. Mais aussi, il y aura des patrouilles d'urne pour veiller à ce que ces mesures soient respectées par tous. Voilà, cher Patrick, quelques mesures que nous avons prises. Je voudrais profiter de ces plateaux pour demander aux Congolais de s'apaiser. Notre pays est attaqué par des forces étrangères. Nous nous battons contre plusieurs pays. Il n'y a pas que les Rwandais. Ils sont aujourd'hui plus d'un pays qui nous font la guerre. Et nous pouvons gagner cette guerre lorsque nous nous montrons disciplinés, ni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Et c'est seulement dans ces conditions-là que nous pouvons gagner la guerre. Donc, ça ne sert à rien d'attiser les feux à Kinshasa. Nous serons obligés de gérer les fronts militaires et en même temps gérer les violences à Kinshasa. Ça risque de détourner notre attention de l'objectif qui est Kagame et son armée avec ses alliés étrangers. Voilà. Donc, j'en appelle au calme. Le gouvernement de la République a mis tous les moyens nécessaires pour faire face à cette guerre. Et nous allons l'emporter parce qu'elle nous est injustement imposée par le Rwanda, qui veut avoir la main basse sur nos richesses naturelles. Et nous, nous sommes en droit, nous sommes dans une position de légitimité, de défendre nos territoires et nous les défendrons, quels que soient les prix. Voilà. Merci beaucoup, M. le vice-premier ministre, pour ces précisions et pour cet appel au calme. Parce que, justement, dans le cadre des discussions diplomatiques que nous avons avec les pays qui ont été ciblés, nous passons le message de manière claire et sans embâge. Et nous comprenons donc la frustration et la colère de compatriotes. Mais la violence n'est pas la réponse qu'il faut accorder ou qu'il faut réserver. Mais parallèlement à cette situation que nous avons connue à Kinshasa le week-end dernier, vous savez qu'il y avait, notamment hier, des bombardements de l'armée rwandaise sur de cibles civiles dans un camp des déplacés à Saké, camp Mamazaina. Et tôt ce matin, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, s'est rendu sur place à Goma pour se rendre compte du déploiement de nos troupes et de leurs morales pendant qu'ils s'ébattent au front avec les forces rwandaises. Il a eu l'occasion notamment de revenir sur un point qui a pu faire l'objet aussi de certains malentendus, de la collaboration avec la MONUSCO. Dans les dernières opérations qui ont été menées, la MONUSCO a combattu aux côtés de forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a évidemment des rumeurs qui circulent ou des manipulations qui circulent dans ces sens. Il faut que cela soit bien clair dans les opérations. Nous avons fait la MONUSCO comme la SADEC sont intervenues. Nous allons écouter le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et nous allons revenir pour la séance. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDEC. Je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension. Certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées. Mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres. Et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire. Et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au Président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours. Et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir la territoire territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADEC et le tour de la SADEC combattent aux côtés de FARDEC, aux côtés de tous nos alliés. Et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADEC arrivent tous les jours également et se tiennent vraiment à nos côtés, combattent à nos côtés. Vous avez suivi le vice-premier ministre Jean-Pierre Bimba, qui s'est rendu à Goma très très tôt ce matin, à 4h du matin, son avion décollé des Kinshasa. Ceci vous donne une illustration de comment la question est traitée de près au niveau du gouvernement. Monsieur le vice-premier ministre, vous aviez un complément d'information avant que nous puissions recevoir les questions des médias. Oui, je voudrais attirer l'attention de nos compatriotes sur cette autre forme de guerre que nous mène les Rwandais, il s'agit de la guerre médiatique où la plupart d'informations sont transformées, soit pour nous opposer entre nous, ou alors nous opposer avec des petits, je voulais dire les pays amis, dont notamment le cas de la MONISCO, dont on a propagé que la MONISCO était en train de protéger le M23, alors que la MONISCO se bat ensemble avec nos militaires. Il est aussi propagé que les États-Unis seraient derrière ces terroristes du M23. Tout le monde sait que le M23 fait l'objet des sanctions de l'ONU et que les États-Unis, un pays très rigouré en matière de lutte contre le terrorisme, ne peut pas pactiser avec le M23. Donc je voudrais ici souligner, rappeler à l'opinion, que si il y a des pays qui ont cité nommément le Rwanda pour indiquer que le Rwanda est en train de soutenir le M23, les États-Unis sont les premiers à l'avoir fait. Nous devons donc faire confiance à ces partenaires qui sont en collaboration avec nous, qui sont en coopération avec nous. Ça ne sert à rien donc de suivre ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, cherchant à nous opposer, parfois à nos alliés. Voilà. Voilà. Merci beaucoup M. le Vice-Prempt-Ministre. Dans les cas de la campagne Bendele-Koyate, pas un seul centimètre. Nous avions eu des discussions avec des médias à propos et nous allons continuer parce que justement, il faut être en mesure de démonter toutes ces fausses vidéos qui sont diffusées, toutes ces fausses informations, dès qu'elles sont sur nos réseaux sociaux, pour être sûr que nous contrôlons ce que le Congolais consomme comme informations. On va commencer notre série de questions avec M. Éric Isani. Merci de la parole M. le Ministre. Je voudrais justement aller dans le sens de propos de tout à l'heure du Vice-Prempt-Ministre mis en charge de l'intérieur sécurité. Vous venez de dire que les Américains ont été les premiers à pouvoir indexer le Rwanda comme étant le pays qui nous agresse. mais à l'école, nous nous avions appris que la grande puissance a la capacité de faire, de refuser de faire, de faire faire, et parfois d'empêcher de faire. Si réellement les Américains sont nos amis et qu'ils ne veulent pas que malheur nous arrive, qu'on ne viole pas nos femmes, nos filles, nos femmes, etc., pourquoi est-ce qu'avec cette capacité de tout ce que je venais de dire ici, les États-Unis ne peuvent-ils pas dire au Rwanda d'arrêter une bonne fois pour toutes ? Je voudrais quand même avoir des explications par rapport à ça. Bon, le Vice-Prempt-Ministre pourra sûrement vous donner d'autres informations, mais regardons-nous bien dans les yeux. Cette guerre, nous, nous sommes les premiers à nous battre. C'est d'abord une guerre congolaise. C'est pour ça que, matins et soirs, le Président de la République s'active, on fait la montée en puissance de forces armées en les formes pour que nous puissions répondre aux défis de cette guerre. Évidemment, lorsque nous sommes maintenant dans un cadre international, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons déjà plus ou moins sur papier la solution à cette confrontation, la feuille de route de Lwanda, le processus de Nairobi, et que nous butons aujourd'hui au terrorisme du Rwanda. Et je ne souhaite même plus qu'on parle du M23, parce qu'en réalité, le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda qui existe et qui agit à travers de Panta, qui s'appelle le M23. Vous avez suivi hier un rapport de Nations Unies qui épingle la présence de missiles sol-air sur notre territoire. Et justement, dans les cadres de rapports bilatéraux et des rapports diplomatiques que nous avons avec les autres pays du monde, dans cet ordre-là, ils sont dans l'obligation d'intervenir pour, entrer les États, pour essayer de trouver une solution. C'est la piste diplomatique et la diplomatie prend son temps. Je rappelle que les Américains ont déjà pris des sanctions contre le Rwanda, qui, de notre point de vue, ne sont pas suffisantes, parce que les massacres se perpétuent, le mauvais comportement continue. Moi qui vous parle, il y a encore quelques semaines, j'étais à Washington, dans le cadre des mêmes discussions que nous avions, où nous pensons que les Américains doivent utiliser des léviers plus forts sur Kagame pour nous permettre, par exemple, de leur éviter de faire des dépenses sur les camps des déplacés, pour nos populations déplacées, en attaquant le mal à la source. Parce que pour nos populations déplacées, la solution, c'est de les ramener dans leur territoire d'origine, mais ce n'est pas de trouver des solutions conjoncturelles là où ils se trouvent. Et nous sommes dans ces dialogues avec le gouvernement américain. Vous avez vu, récemment, il y a eu la chef de la communauté des renseignements qui est un point important dans l'organisation de l'administration américaine, qui est venue rencontrer les présidents à ses propos. Nous avons des discussions qui sont très tendues, parce que nous portons exactement comme vous la voie qui est la nôtre. Et le fait que des Congolais se soient exprimés dans la suite de ce que nous nous faisons, rencontrent cette volonté de faire des pressions. Mais ceci ne justifie pas des cas de violence sur eux. Et donc nous continuerons à user dès nos léviers, dans les cas de rapports qui sont les nôtres, pour amener la paix. Mais il faut considérer ici que c'est d'abord notre guerre à nous, et que chaque Congolais doit faire pour nous assurer que nous-mêmes, nous avons pris notre question à bras de corps, parce que nous pourrons véritablement, tel que vous voyez, les choses s'est passées, qu'est compter d'abord sur nous-mêmes. VPM ? Oui, je pense que vous avez tout dit. Je voudrais tout simplement insister et soutenir ce que vous venez de dire, qu'à ce jour, le Rwanda fait l'objet de certaines sanctions américaines. Vous savez, les États-Unis étaient parmi les pays qui finançaient le Rwanda, en termes militaires. Aujourd'hui, ce financement a totalement cessé. C'est à la suite de la diplomatie de notre pays qu'on est arrivé à ce résultat-là. Mais comme vous, comme l'ensemble de la population, nous aurions voulu, j'aurais voulu voir les États-Unis venir comme par baguette magique, arrêter la guerre. Mais dans les rapports internationaux, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Nous sommes un pays, une nation souveraine, nous devons nous battre. Et ce combat est sur plusieurs fronts. Nous nous battons sur les fronts militaires, mais également sur les fronts diplomatiques. Sur les fronts diplomatiques, c'est là que nous demandons l'intervention, non seulement des États-Unis, mais de la communauté internationale dans son ensemble, pour que cette agression soit sévèrement condamnée. Et nous souhaitons que ce ne soit pas seulement des condamnations des lèvres, mais que ce soit accompagné des mesures, des coercitions contre les dirigeants rwandais qui sont à la base de cette guerre. Pour le reste, comme je l'ai dit, comme nation, nous devons serrer nos ceintures pour défendre notre pays. Voilà, on va prendre la question de Jacques Moulouba. Merci beaucoup. Deux petites questions. D'abord au VPM de l'intérieur. En venant ici, j'étais à la maison, je n'ai pas travaillé, mais c'est un papa qui m'a interpellé quand il m'a vu en train de venir ici. Il m'a dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas poser cette question au gouvernement ? Alors, la question est la suivante. Pourquoi la République démocratique du Congo ne cherche pas à sceller des rapports militaires, par exemple avec la Russie, avec la Chine et avec la Corée ? Selon ce papa, la Corée du Nord, oui. On est fatigué d'être en contact permanent avec les anciens partenaires. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous n'avez jamais pensé à changer d'autres partenaires sur le plan militaire ? C'est la première question. La deuxième, c'est un rapport avec Héritier Louwumbu, que vous connaissez, un footballeur congolais, qui a fait montre d'un héroïsme en plein Rwanda à Kigali, en imitant le geste que vous, vous avez posé lors du dernier conseil de ministre. Alors, ces gestes-là, le vol le fatwa du Rwanda aujourd'hui. Maintenant, au niveau du gouvernement, est-ce que vous n'avez pas pensé à une quelconque stratégie, d'abord, puisqu'on lui demande de demander pardon ? Vous n'avez pas pensé à une certaine stratégie diplomatique, peut-être, pour le ramener au Congo, en bonne santé, j'insiste bien, en bonne santé, sans avoir dans son corps quelques éléments nocifs ? Ou des deux, est-ce que vous n'avez pas pensé, par exemple, à une certaine décoration, puisque c'est quand même un acte héroïque qu'il a posé, en tant que Congolais à Kigali ? Voilà, mes deux questions. Alors, vous posez des questions pertinentes. Sur la question d'héritier, évidemment, nous ne pouvons que saluer cet acte, parce que ces gestes sont symboliques, justement, pour nous, de cette nouvelle campagne portée par des citoyens, notamment par des joueurs, que nous, aussi, on a relayées, pour permettre de porter les messages plus forts. Il faut le saluer. Mais aujourd'hui, nous connaissons les méthodes de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut d'abord nous assurer que sa sécurité n'est pas compromise, parce qu'il a fait les gestes. Vous-même, vous parlez des substances nocives, etc. Je pense peut-être que le vice-premier ministre qui a, sous sa conduite, les services d'intelligence pourra nous en dire plus. Mais ici, il faut nous assurer, d'abord, qu'il soit en sécurité, qu'il soit en mesure de regagner le pays. Et les autres questions pourraient être abordées en ce moment-là. C'est de mon point de vue. Monsieur le vice-premier ministre. Concernant la première question, je dois vous dire que notre pays entretient des bonnes relations avec tous les pays que vous avez cités. Je ne sais pas de quel autre genre de relations que vous voulez que nous puissions nouer avec. Nous ne sommes pas obligés d'aller nouer des accords militaires avec tous les pays du monde. Pour l'instant, nous avons des accords à différents niveaux. Nous avons des partenaires dans les domaines de la sécurité qui sont avec nous. Nous ne trouvons pas nécessaire à ce stade d'aller nouer des accords militaires avec tous ces pays. et nous ne voyons pas de raison pour l'instant d'aller chercher tous ces pays-là. Mais nous sommes un pays souverain, libre de décider sur notre sort. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, nous n'envisageons pas de tels accords à ce stade. Alors, je pense qu'en termes de compléments sur ce que le VPM a dit, il faut d'abord savoir que cette guerre, c'est d'abord la nôtre. Ce n'est pas la guerre des autres. Nous devons tous prendre conscience de cela. C'est pour ça que nous lançons une campagne pour laquelle nous vous demandons de nous mobiliser derrière nos forces armées. Parce que nous ne pouvons compter véritablement que sur nous-mêmes. Parce que, évidemment, qu'on a des accords de différents types. Mais les accords ne pourront venir. Et même toutes ces forces qui viennent, le cas de la SADEC, ce sont des forces qui viennent en appui à nos forces nationales. Donc, il faut cesser de croire que la solution viendra forcément de l'extérieur. Il faut compter sur nos soldats. Il faut compter sur notre armée. Parce que la première réponse que nous nous donnons, c'est la montée en puissance de notre armée. Vous savez, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire des nations. J'ai discuté le week-end dernier au CHESD, d'ailleurs, avec un général français qui me disait, mais à un certain moment de l'histoire, votre armée forçait l'admiration parce que vous aviez 17 mirages à l'époque. Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'histoire des nations, il peut y avoir des moments comme celui-ci qui constituent pour nous un moment de reconstruction. Si vous voyez le président Kagame continuer à perpétuer ses actes des violences et des guerres, à nous l'imposer, c'est parce qu'il sent monter la puissance. Cette guerre pour lui, c'est la guerre qui lui permet d'exister. Nous l'avons fait la démonstration ici avec mon collègue Azadi. C'est la guerre qui lui permet d'assurer la survie de son régime. Et le fait que nous, nous sommes déterminés à n'être plus laissés faire ce qu'il faisait depuis 25 ans, c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui les conflits atteints, le point qu'il atteint. Mais nous, nous pensons que la stratégie du président de la République mise en place avec toutes nos forces mobilisées parce que la montée en puissance des forces armées qui a commencé ne va plus s'arrêter. Et chaque jour, nous notons avec satisfaction. Le VPM pourra vous dire les nombres de jeunes qui se mobilisent pour la police ou les nombres de jeunes qui se mobilisent pour l'armée. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons véritablement reprendre les déçus sur tous nos ennemis et de nous assurer que nous avons assuré à la fois la protection de notre territoire et de nos ressources. Et donc, dans la durée, je ne vois nullement comment le Rwanda pourra gagner cette guerre. Au contraire, ils sont dans les soubresauts de la fin parce que le peuple congolais gagnera cette guerre au lamin et nous restaurerons à la fois la sécurité sur nos territoires et sur nos ressources minérales puisqu'ils ont assez pillé. Alors, on va prendre la question de M. Cyril Milando. Juste des petites questions au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Nous déplorons les manifestations qui ont eu lieu à Kinshasa samedi et lundi, il y a deux ans. Nous avons aussi failli connaître dans la ville de Kinshasa des émettes à cause des tracasseries. des agents de la police et des circulations routières. Moi-même, j'ai pu documenter au moins 53 sites de tracasseries dans la ville de Kinshasa, sans compter les sites mobiles. J'aimerais savoir, dans une ville comme Kinshasa, où il y a toutes les institutions nationales et provinciales, qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas de mesures pour endiguer ce phénomène de tracasserie ? Les points, je peux dire, Pongabi, par exemple, non loin de votre bureau. C'est un point qui est éliminant pour les tracasseries policières. À un certain moment, pour traverser le camp de l'Oufungou, pour atteindre le boulevard du 30 juin, vous devrez prier, comme si vous traversiez la zone d'Amazonie où il y a des animaux sauvages. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites, puisque vous êtes le troisième vice-premier ministre de diriger le ministère de l'Intérieur, le troisième, plutôt, ministre de l'Intérieur à diriger, disons, vous êtes le troisième ministre issu de l'IDPS à diriger ce ministère, mais jusque-là, on n'a pas senti de réponse face au tracasserie auquel nous faisons face dans la ville de Kinshasa et à travers aussi le pays. La deuxième petite question, c'est au sujet de la police qui déporte des véhicules qu'on parle pendant quelques temps sur les avenirs. Et pourtant, la cité, nous avons des véhicules qui ont été abandonnés depuis des mois, des années même, mais nous ne voyons pas la police quand l'Oufungou va venir prendre ces véhicules et les amener au camp de l'Oufungou. Je ne sais pas, il y a des amis ici, il y a des journalistes qui ont vu leurs véhicules être transportés au camp de l'Oufungou. Et ils payent, je crois, un peu plus de 100 dollars pendant que la contravention de mauvais stationnement ne dépasse même pas 30 dollars. Qu'est-ce que vous faites pour éviter dans l'avenir que les gens puissent marcher parce qu'il y a des tracasseries dans la ville et même à travers les pays ? Merci beaucoup. Merci. Votre question, c'est une interpellation à double sens. Ça m'interpelle comme chef de la police et par ricochet, ça interpelle la police. Mais en même temps, ça nous interpelle comme population. Est-ce que nous, en tant que population, nous nous conduisons bien sur la route ? Chacun de nous a une responsabilité. C'est vrai que je suis le troisième ministre issu des rangs de l'IDPS. J'ai bien des réalisations que j'ai faites dans les secteurs. Peut-être, on ne sait pas tout expliquer, faire de la communication sur tout ce que nous faisons. et je m'emploie justement à redonner la discipline à la police. Comme l'a dit mon collègue, nous sommes en train de tout refaire. Refaire notre armée qui a atteint aujourd'hui une vitesse de croisière. Il nous faut aussi refaire cette police qui est vieillissante, qui a beaucoup de l'Akine, ça je dois le reconnaître. Et nous avons lancé une campagne de recrutement de 13 000 policiers. Et nous avons aussi engagé la mise à niveau des éléments de la police qui sont déjà en service. Et nous entretenons, moi j'entretiens des rapports très étroits avec le commandement de la police pour que tous nous puissions imprimer une nouvelle façon de faire de notre police. nous allons donc, nous sommes en train de nous attaquer à tout ce que vous êtes en train de déplorer, mais, j'insiste, sans un comportement exemplaire de chaque citoyen, puisque ces policiers-là sont issus de nous, ils sont issus de nos familles. Si déjà, au niveau de la famille, l'encadrement et la discipline ont manqué, les policiers ne peuvent que reproduire cela. et ces manques de discipline se caractérisent dans les chefs de la plupart d'entre nous. Je me rappelle d'un général de la police qui disait aux familles d'envoyer les meilleurs des familles pour former la police. La police, ça doit être un corps d'élite puisqu'ils ont les monopoles d'exercice de la violence légitime. Et si vous prenez votre enfant que vous n'avez pas su maîtriser, vous l'envoyez dans l'armée, vous l'envoyez dans la police, ça va produire ce que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui. Et nous, en tant que responsables, notre travail aujourd'hui, c'est justement de redresser pour juguler tout ce que vous êtes en train de déplorer. Voilà. La deuxième question. Oui. La deuxième question, elle portait sur quoi ? Les véhicules ? Déportation des véhicules par la police quand le fungoula. Mais est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit répondre ? Non, non, non. C'est le ministre de son ministre. Vous avez raison. Vous savez, tous les jours, on m'appelle. Ah, voilà, on a emporté mon véhicule. Lorsque j'essaie de vérifier pourquoi on a amené le véhicule, on trouve qu'exactement on a stationné là où il ne fallait pas. C'est-à-dire que nous donnons l'occasion à ces policiers de faire ce que... Pourquoi la police ne peut pas nous enlever de vérifier la... Séril, s'il vous plaît. Attendez, j'en viens. Notre comportement, et ça j'insiste, notre comportement donne de la matière à cette police de faire ce que vous appelez la tracasserie. Si seulement vous stationnez correctement, je ne pense pas que les policiers peuvent venir prendre votre véhicule de là où vous l'avez garé et l'amener là-bas. Commençons par corriger notre comportement. Sans la discipline personnelle, nous n'aurons pas la discipline collective. Chacun de nous a une responsabilité dans sa façon de conduire, dans sa façon de stationner, pour enlever tout alibi à ses policiers. Vous savez, lorsqu'un policier vous tracasse et que vous êtes réellement dans vos droits, vous verrez que sa façon même de vous tracasser sera moindre. Mais lorsque il vous est entièrement en faute, vous lui avez donné de la matière. Donc, autant je veille sur la police pour éradiquer ce comportement déplorable, autant je conseille aux citoyens que nous sommes de nous conduire pour ne pas donner l'occasion à la police de nous tracasser. Voilà. Je rappelle que nous vous devons rester sur le sujet, s'il vous plaît. On va prendre la question de M. Patrick Lacouet. Merci pour la parole. Excellences, les événements de samedi et lundi ont poussé des gens à réfléchir. On voudrait bien savoir quelle est la nature ou l'identité de la force du progrès puisque c'est le groupe qui a été identifié comme auteur de ces manifestations. Pour rester dans le dossier de ce conflit RDC-Rwanda, M. le ministre de la communication, qu'en est-il de ce combat juridique que vous avez annoncé entre la RDC et le Rwanda ? Quel est le combat, vous dites ? juridique. Vous avez dit qu'on allait sur un front juridique et quel est l'état actuel de ce front ? Nous y sommes. Je pense que ma collègue de la justice travaille avec une batterie d'avocats. Je crois qu'ils ont déjà saisi la juridiction de la communauté de l'Afrique de l'Est mais aussi la haie. Vous avez vu qu'il y avait le procureur général qui a séjourné ici. Je pourrais évidemment me référer à elle pour avoir les derniers détails mais il faut s'assurer que de ce côté-là les chantiers ont déjà commencé et je rappelle aussi que tous les jours vous avez vu que nous avons déjà sorti deux éditions de livres blancs. Nous travaillons sur un autre livre blanc qui répertorie et qui recense et qui documente d'ailleurs tous les cas des crimes des guerres qui sont commis par l'État rwandais. Vous avez vu qu'il s'attaque à des cibles civiles. Lorsque vous jetez des bombes qui tombent vers des marchés ça veut dire que vous ne respectez même pas les béabas de la convention de la guerre parce que même la guerre est régie par de l'ordre et on ne s'en prend pas à des cibles civiles de ce type. Lorsque vous jetez des bombes dans des camps des déplacés lorsque vous voulez vous attaquer aux infrastructures ou aux drones de la Monusco ça veut dire là-bas il n'y a que violation crime de guerre crime de génocide et différents crimes qui se mélangent c'est cela la ligne et pour lequel nous la justice doit être faite aujourd'hui ou demain mais en tout cas c'est la justice qui nous garantira qu'il n'y a plus de non-répétition de tous ces conflits que nous connaissons dans l'Est. Voilà. Excusez-moi juste une petite question venant de Brazzaville c'est que la question la personne veut savoir quelle est la capacité de recrutement de la RDC puisque son souci est que la RDC recrutement dans l'armée de la RDC puisque à tout moment on est en train de recourir à des forces extérieures de 1900 Non, je crois qu'il faut faire une démarcation on ne va pas rentrer dans la discussion sur la stratégie militaire aujourd'hui il est évident que nous sommes en train de réformer notre armée à l'appel du président de la République de novembre 2022 je pense il y a plus de 40 000 jeunes qui ont répondu à l'appel et qui sont en phase de formation tel que cela a été fait avec le général et tel que cela a été dit avec le porte-parole de l'armée la dernière fois Ils ont même déjà fini la formation ils ont même déjà fini la formation mais dit le vice-premier ministre autant ça s'est fait pour la police nous il faut nous regarder non pas par rapport aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui mais par rapport à la direction où nous allons un pays comme la RDC avec 100 millions d'habitants 10 000 kilomètres de frontières avec toutes les ressources que nous avons nous devons avoir dans les meilleurs de monde le minimum de 1% de la population pour les services de sécurité soit 1 million de personnes et donc aujourd'hui nous faisons des efforts pour atteindre peut-être 0,5% ça fera 500 000 pour voir comment nous régler on ne va pas rentrer dans comment on recrute problème des recrutements etc ça ça va rélever du domaine militaire mais il faut considérer que sous la présidence du président Tshisekedi nous avons pris conscience de nos défis et nous travaillons à le relever voilà merci oui sur cette question je voudrais compléter faire appel à des pays amis n'est pas forcément un signe de faiblesse nous appelons ces pays dans les cadres des communautés sur régionales régionales ou sur régionales nous avons des obligations les uns vis-à-vis des autres c'est comme ça que parce que nous sommes attaqués non pas par un seul pays comme l'opinion peut le penser nous sommes attaqués par plusieurs pays et demander aux pays avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs avec lesquels nous avons des engagements notamment en matière de la défense ce n'est pas une faiblesse c'est la mise en œuvre des accords conclus entre les états donc il ne s'agit pas d'une faiblesse nous avons aujourd'hui une armée qui doit faire la fierté de notre pays et nous devons faire confiance dans cette armée elle se bat jour et nuit pour défendre l'intégrité de notre pays et je répète elle ne se bat pas que contre le Rwanda elle se bat contre d'autres pays parce qu'il y a même des mercenaires blancs qui sont dans les rangs du Rwanda qui sont en train de nous faire la guerre aujourd'hui et nous disons ça avec des prêves maintenant s'agissant de la nature de la force du progrès comme on l'a souligné ici je suis ministre de l'IDEPES au sein de l'IDEPES nous avons une structure qui s'appelle force du progrès cette structure est bien organisée à des dirigeants qui l'engagent il se fait malheureusement qu'avec notre accession au pouvoir tous les jeunes délinquants de la ville se réclament d'être membres de la force du progrès et aujourd'hui vous trouverez les forces du progrès partout mais lorsque vous leur posez la question sur le fonctionnement de l'IDEPES puisque chez nous c'est d'abord l'idéologie nos jeunes en nous savent c'est pourquoi nous nous sommes battus et nous avons mené une lutte sans violence nous n'avons jamais été tentés de prendre des armes ou de faire des violences des violentés des paisibles citoyens pour accéder au pouvoir et ça tout le monde le sait alors d'où vient qu'une fois l'IDEPES au pouvoir que ces phénomènes prennent de l'ampleur et que l'on commence à s'attaquer à des personnes aux individus au nom de l'appartenance aux forces du progrès ici je l'avais dit une fois dans une émission il s'agit des jeunes délinquants souvent qui passent nuit dans les rues qui aujourd'hui se réclament de la force du progrès il en est de même avec le phénomène Oazalendo tous les bandits aujourd'hui dans les grands Kivu et même dans une partie d'Ikatanga se réclament aujourd'hui de Oazalendo alors pourquoi est-ce qu'on ne s'interroge pas sur toute cette transformation des bandits qui porte l'étiquette d'une force pourtant comme Oazalendo patriote quelqu'un vous le verrez avec une arme en train de braquer les gens quand on veut poser oh non je suis Oazalendo c'est le même phénomène avec les forces du progrès mais nous nous ne restons pas bras croisés nous sommes en train de les pourchasser de les traquer et je pense que le nom force du progrès ne disparaîtra pas parce que ça est une histoire c'est une structure des jeunes au sein des lits de presse qui n'a rien à voir avec les violences qui sont en train d'être perpétrées ici et là sous leur nom mais tous les bandits qui agissent sous ces labels seront bien sûr poursuivis par la police et mis hors l'état de nuit voilà on va prendre les deux dernières questions pour terminer avec Fabrice sur la question à l'ingala on va prendre des crises de Thibinda oui merci excellences deux petites questions la première s'adresse au ministre de la communication actuellement la population est en train de suivre de près l'évolution de ce qui se passe à l'est de manière succincte pouvez-vous nous dire des stratégies que vous préconisez pour la communication au sein de la population quinoise bon je crois que c'est une question pertinente parce que sur la gare dans l'est la RDC nous en parlons régulièrement nous expliquons la stratégie que nous gouvernements nous déployons sur le front diplomatique le front militaire le front économique le front judiciaire le front médiatique on m'a même demandé de rajouter le front culturel mais aujourd'hui dans l'essence de notre population c'est l'attitude et nous sommes nous gouvernement conscients justement de la prise des consciences que les Congolais ont pris par rapport à cette guerre nous pensons que c'est le résultat de tous ces efforts de plaidoyer que nous faisons lorsque des compatriotes vont dans la rue veulent manifester devant les chancelleries occidentales ça veut dire qu'il y a une frustration par rapport justement à la persistance de la violence c'est que nous nous condamnons ici et c'est ce que le Congolais le Congolais doivent noter partout il se trouve c'est qu'on peut manifester sa frustration on peut manifester sa colère mais on ne doit pas recourir à la violence ni à des voies de fait parce que malheureusement dans les mouvements de masse il y a toujours des gens qui s'infiltrent et qui parfois posent des actes qui dénaturent la volonté des départs et donc ici il faut considérer que nous avons raison par rapport à la cause que nous portons et parce que nous avons raison par rapport à la cause que nous portons portons-la bien évitons d'être entraînés dans la violence à la fois verbale ou physique évitons de tomber dans les pièges de la stigmatisation pour désigner bon lui c'est les coupables yé mounde lé boye yé mounde lé boye tout ça ce n'est pas ce dont nous avons besoin parce que nous avons besoin nous d'aller vers la solution à ces problèmes et pourquoi pas utiliser les canaux des diplomates qui sont ici qui travaillent pour la république démocratique qui représentent leur pays en république démocratique du Congo donc de la population nous attendons une attitude sereine de calme parce que nous nous continuons à faire le combat à travers les forces armées une attitude de soutien par rapport à nos militaires parce que nos militaires sont eux qui meurent au front ils laissent femmes et enfants et il faut sûrement commencer à vous abstenir lorsque vous recevez des vidéos des militaires dans un certain état vous ne savez pas d'où ils ont été tournés et à les tourner à les moquer c'est ce que nous nous attendons comme attitude de notre population ma deuxième question au VEPM Excellences Monsieur le Vice Premier ministre de l'Intérieur certes la population congolaise aujourd'hui ne tolère plus de vivre avec des ambassades des pays qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans des conflits surtout à l'Est et aujourd'hui nous comptons des milliers des milliers de morts alors qu'est-ce que vous envisagez comme étant patron de la sécurité pour bien évidemment apaiser les esprits d'une manière concrète je viens de lancer un appel au calme c'est tout ce que je peux faire pour l'instant je comprends bien comme l'a dit le ministre Mouyaya il est vrai qu'il y a énormément de frustration dans la population nous savons comprendre ça et nous expliquons à nos partenaires que la population congolaise a le sentiment d'être abandonnée par la communauté internationale cette population a le sentiment d'être victime d'un complot international mais cela ne nous donne pas le droit à traduire ces frustrations par la violence on peut exprimer ces frustrations de manière calme l'essentiel étant de passer les messages mais lorsqu'on commence à s'attaquer à des personnes lorsqu'on commence à s'attaquer au bien appartenant à autrui ceci va à l'encontre des lois de la république et il s'appelle à l'intervention des forces de l'ordre pour que la paix et la sécurité soient rétablies et maintenues sinon nous n'interdisons pas à notre peuple de manifester à chaque fois qu'il est dans les besoins de le faire mais il faut le faire sans violence sans casser et je pense que cela peut être acceptable agir autrement c'est marcher contre les lois de la république on ne peut pas refuser de vivre avec les ambassades surtout lorsqu'il s'agit des suppositions des perceptions qu'on s'est fait c'est nous les gouvernements qui avons des bonnes informations sur nos partenaires il faut nous poser des questions comme nous venons d'expliquer ici les rôles que joue la MONISCO aux côtés des forces armées de la république du rôle que jouent les Etats-Unis dans la recherche de la paix dans ces conflits donc il ne faut pas suivre ce que les réseaux sociaux sont en train de propager pour nous opposer parfois à nos meilleurs alliés et c'est là au profit de l'adversaire que nous prétendons combattre donc il nous faut aujourd'hui un combat intelligent que nous devons mener sur tous les fronts voilà merci monsieur le vice-premier ministre je rappelle les mesures peut-être qui apparaîtront sur l'écran tout à l'heure que vous avez prises interdiction formelle de moto-taxi à Gombé interdiction de tout attroupement de plus de 5 personnes interdiction de vendeurs ambulants et déchets gués dans la commune de la Gombé renforcement des effectifs de la police dans les carrés-fours jugés stratégiques et l'instauration de la patrouille d'Iourne dans la commune de la Gombé monsieur le vice-premier ministre ces mesures seront-elles efficaces avant qu'on ne prenne la question à l'ingala au moment où nous sommes en train de parler j'ai parlé avec le commissaire provincial qui était en train de me faire les rapports pour la journée d'aujourd'hui parce que je lui ai demandé de me faire rapport journalièrement il vient de me confirmer que cette mesure a été d'application on a arrêté un certain nombre de motards qui n'ont pas voulu obtempérer mais également il m'annonce qu'il y avait un groupe de jeunes gens aujourd'hui qui ont tenté encore de brûler les pneus qui ont été appréhendés et ils sont en train d'être interrogés puisqu'il y a un phénomène quand même bizarre que tout ce monde sorte comme ça sans que nous sachions qui est le donneur d'ordre et nous sommes sur le point de connaître qui sont derrière ces différentes manifestations voilà donc je confirme ces mesures seront d'application stricte j'y veillerai personnellement chaque jour et chaque jour on doit me faire rapport de l'application de ces mesures c'est ici l'occasion de lancer l'appel à nos compatriotes et spécialement les motards ce qu'on appelle les OEWA d'obtempérer à cette mesure la capitale est grande il faut prendre d'autres directions savoir se limiter là où c'est indiqué n'est pas à chercher à semer à troubler l'acquietude dans la ville dans toutes les grandes villes du monde vous trouverez toujours des mesures des restrictions soit d'une certaine catégorie de véhicules et on n'y entre pas comme on veut on sort comme on veut il ne s'agit pas de restreindre la liberté des gens vous voulez entrer dans la ville emprunter un autre moyen de transport vous ne serez pas dérangé mais quand vous y venez avec la moto c'est interdit et ça s'est fait partout au monde voilà monsieur le vice-ministre peut-être qu'avant la question à l'ingala Michael Bakimba qui a une question sur la manifestation de demain parce que je pense que notre collègue du genre avait prévu une manifestation des femmes avec les mesures qui ont été prises est-ce que la manifestation pourra encore avoir lieu c'était ça votre question parce que la marche sera pacifique nous ne sommes pas là pour aller casser les ambassades alors que c'est les mamans plus de 50 000 mamans sont entendues demain dans la ville de Kinshasa plus de 50 000 c'est les femmes toutes les femmes de toutes les catégories femmes politiques femmes militaires femmes maraîchères sont entendues demain l'itinéraire est bien connu l'hôtel des villes a été saisi la marche partira de la gare centrale à 8h30 jusqu'au palais de la nation où un moment sera déposé et lu pour les présidents de la république oui mais vous soulignez vous même qu'il s'agit d'une marche pacifique nous n'avons pas de raison d'interdire une telle marche surtout lorsqu'il s'agit des mamans qui veulent aussi exprimer leurs frustrations mais dans la paix et qui si l'hôtel des villes est d'accord avec ça on commettra les forces de l'ordre pour encadrer parce que nous devons le savoir lorsqu'on demande aux manifestants de se signaler afin qu'ils soient encadrés vous vous pouvez avoir un objectif autre c'est à dire manifester dans la paix mais que d'autres personnes viennent vous provoquer que ça crée la violence d'où la nécessité d'informer l'autorité pour que les mesures sécuritaires soient prises donc si l'hôtel des villes a accédé à cette demande je pense que les forces de l'ordre seront mises à contribution pour encadrer les mamans voilà on va prendre la dernière question pour terminer cela m'invite C'est parti. 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 , c'est parti. prêté à l'exercice. Merci. Merci. Bonsoir. Merci.